Salut tout le monde, donc aujourd'hui c'est un jour très cool, je vais faire une petite vidéo sur l'importance des valeurs en peinture. Donc tout petit résumé sur les valeurs, il s'agit de switcher les peintures en noir et blanc et de voir que là effectivement c'est plus clair que là, que là autour c'est plus clair que là, etc. C'est une partie extrêmement importante et on va aller au travers de quelques exemples, je vais peindre avec vous et aussi je vais donner quelques exercices intéressants à faire. C'est parti ! Donc on va discuter de comment gérer toutes ces valeurs avec du bain de tambour, du bleu outre-mer et du blanc. Donc on va faire un petit exercice en peinture, je vais mixer un peu de marron avec un peu de bleu. Et ensuite on va étudier quelques peintures connues, histoire de comprendre pourquoi les valeurs sont si importantes que ça. Donc, tac, 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 tac. Donc je vais juste faire un petit dégradé ici, du noir vers le blanc, ça va être assez simple, je vais pas trop me casser la tête. Et là du coup, c'est très foncé, on se rend pas bien compte, mais on va voir que lorsque je rajoute du blanc, c'est effectivement gris. L'avantage de travailler avec du marron et du bleu à la place du noir, c'est qu'on peut gérer la température de ces couleurs. Donc on peut gérer, on peut tourner notre gris légèrement vers le chaud ou légèrement vers le bleu, etc. Et c'est quand même super pratique. Je vais mettre un bout de blanc en plus en haut, histoire que ce soit clair, que là, c'est blanc. Et je vais rabattre un peu mon blanc vers le bas, pour essayer de faire un dégueu, pas trop dégueu. Bon voilà. Ça suffit pour notre exemple. Donc maintenant que ça c'est fait, on va simplement regarder quelques peintures qui sont de belles œuvres, un petit peu de tous les temps. Alors, on a là une peinture à l'huile d'Andu Tischler, que j'aime beaucoup. Là, on a une peinture à l'huile de Renato Musilio, qui est peut-être mon peintre préféré en ce moment, qui est vivant, s'il y a des mecs vivants. Là, on a Thomas Shelby, mais j'ai pris un exemple télé, parce que c'est une série qui est magnifique, d'un point de vue graphique, c'est super. Là, on a César Santos, qui est un portraitiste de génie, qui est vivant aussi. Et là, on a la Mona Lisa, par Johnny Cash, bien évidemment. Si je montre ça, c'est pas simplement pour le plaisir des beaux yeux de la Mona Lisa, c'est parce qu'en fait, lorsqu'on les tourne en noir et blanc, il va y avoir le résultat dans les valeurs. Et là, ça devient très intéressant, parce que ça nous permet vraiment de minimaliser, de comprendre le comportement de la teinte uniquement dans les valeurs. Donc là, ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est qu'il va y avoir des groupes très importants qui se séparent de façon très claire. Typiquement, dans cette première peinture d'Andu Tischler, on a le ciel, qui va être plutôt quelque part là. Il va y avoir toute la partie rocheuse, qui va être plutôt quelque part ici. Jusqu'au noir, même selon les zones d'ombre, mais on va dire que le roche est le même sombre, elle est jusque là à peu près. Et ensuite, on va avoir l'eau et les ondes, donc les parties les plus foncées, qui vont être là comme ça. Donc il va y avoir une zone de très clair, ça va aller quasiment jusqu'au blanc pur. Là, on va voir tout ce qui est caillou, et là, on va voir tout ce qui est ombre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un écart entre cette zone et cette zone. Et là, on a ou rien, ou alors vraiment quelques détails marginaux. Et c'est ce grand écart entre cette zone-là et cette zone-là qui crée cette délimitation rocheuse, comme ça, qui est super net, qui est super belle, et la délimitation avec l'eau aussi, qui est évidente. Et pour faire des études, ensuite, on peut regarder les modèles tout petits, comme ça. Et bien, tout petit, on se rend compte qu'en fait, il y a trois couleurs, quoi. Il y a une couleur ici, il y a une couleur claire ici, une couleur moyenne, une couleur foncée. Et ça, ça va pour tout. Si on regarde la Mona Lisa, si on la tourne en noir et blanc, c'est pareil. Le fond va être quelque part ici. Ensuite, le visage et le chest, ça va être plutôt très clair. Voilà, comme ça. Et il va y avoir quelques zones de noir dans le visage, donc il va y avoir un saut à l'intérieur du visage. Et ça, c'est intéressant, ça va créer un rythme qui va attirer l'œil à cette zone-là. Mais je parlerai dans une autre vidéo de comment attirer l'œil à un certain endroit. Et ensuite, on va avoir toute la partie premier plan, tout ce qui est en tout. En fait, il y a un cadre autour de la Mona Lisa, Johnny Cash, ça fait du bon boulot. Et ça, ça va être vraiment dans le noir et puis dans le très, très, très foncé, quoi. Et évidemment, lorsqu'on le remet en couleur, c'est beaucoup plus difficile à voir, en fait, surtout au début. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de passer en noir et blanc et de faire des petites études. Donc ensuite, je vais faire quelques exemples. Là, on a notre ami César Santos qui nous fait une super peinture aussi. Et là, c'est pareil, on va avoir donc le fond, ça va être le plus clair. À mon avis, c'est même du Gesso. C'est un type qui travaille un peu comme ça, de façon freestyle, super classe. Donc à mon avis, le fond, il est comme ça, vraiment super blanc. La barbe, les cheveux, les yeux, ça va être dans ce coin. Et le visage, il va être quelque part entre du blanc pur, mais il n'y en a pas, parce que c'est de la couleur peau, ça risque à être néanmoins très clair. Et là, quelque chose comme ça. Donc on voit que chaque peinture va avoir des ratios différents. C'est un petit peu, c'est une analogie par rapport à la musique, mais c'est un petit peu comme un équaliseur avec des aigus, des bases, des médiums, etc. On voit que dans chaque peinture, il y a une équalisation qui n'est pas la même. Par exemple, dans l'image de Thomas Shelby, clairement, il y a beaucoup plus de zones de foncée. C'est-à-dire que là, on va se retrouver avec quasiment tout en fait en foncé. Et là, notre ami Renato Musilio, on peut appliquer exactement le même concept. On peut simplement voir que là, il y a une zone très très foncée ici. Donc d'en bas, il y a ici. Ensuite, il y a du médium, beaucoup 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 de médium. Tac, tac, et du clair. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de voir qu'à chaque fois, il y a trois familles. Et à chaque fois, dans chacune de ces trois familles, bien sûr, on peut zoomer et il y a des sous-familles. Mais dans un premier temps, on peut minimaliser comme ça. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des sauts entre chaque zone. Et sinon, ça fait quelque chose de très fondu qui pourrait par exemple ressembler à des voies lactées ou des trucs comme ça un peu dans l'espace où les dégradés se font vraiment sur la distance, etc. Donc là, on a vraiment des contrastes très 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 prononcés qui appartiennent à des familles. Donc maintenant, je vais juste faire une petite démo ou deux. Je vais faire la démo de Renato parce que j'adore Renato Musilio. Je vais commencer par faire du noir. Encore une fois, je commence par les foncer parce que ça va éviter à tout le reste de devenir dégueulasse à cause du blanc que j'aurais trop étalé. Il vaut mieux surétaler son foncer et revenir avec le blanc plutôt que l'inverse. Allez, je diminue en masse vraiment pour minimaliser ce que je vois. Parce que mon but là, ce n'est pas du tout de faire un truc détaillé. Ça n'a aucune importance. Je vais juste faire un petit cadre en ma peinture. Là, c'est trop haut. Là, effectivement, je suis vraiment avec quelque chose de très foncé. Je vais simplement ajouter la ligne d'horizon ici. Tac, quelques arbres. Là aussi, il y a effectivement beaucoup de foncé. Mais il y a juste deux tâches en fait. Il y a juste deux tâches de clarté. Tout le reste, c'est super foncé. Ensuite, je vais sauter vraiment la prochaine famille de contrastes qui va être le ciel. Et je vais en profiter pour radoucir peut-être un petit peu l'intérieur. Voilà, donc là, c'est parti. Je vais déjà pris sur ma seconde famille de contrastes. Et on voit le fait d'utiliser du bleu et du marron à la place d'utiliser du noir. On voit qu'il y a des variations. Il y a des variations de bleu, il y a des variations de marron. Ce n'est pas obligé. J'aurais pu faire en sorte qu'il n'y en ait pas du tout. Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai une lumière un peu moyenne. Donc c'est un peu difficile de tout bien observer. Donc un exercice super cool que vous pouvez faire, c'est vraiment, voilà, vous prenez une sélection de peintures que vous appréciez. Vous les tournez en noir et blanc et vous faites des petites vignettes comme ça. Ça va minimaliser la chose. Et en fait, vous vous rendez compte que dans une peinture aussi belle soit-elle, on peut toujours la réduire à presque rien en fait. C'est ça qui est assez fabuleux. Et c'est une très bonne façon pour apprendre. Plus ni moins. Je vais mettre du blanc presque pur. Parce que je ne vais pas passer 15 ans sur cette vignette. Je vais même l'effacer après. Là, on a dans l'eau, la réflexion du ciel. Et là, je vais régler un petit peu mes subtilités. Parce que quand même, je ne vais pas faire un truc aussi insultant pour Renato Mussilio. On va quand même essayer de faire un truc un peu moins crado. On va essayer d'expecter un peu l'oeuvre du personnage. Donc voilà, dans ce groupe de foncés, il va y avoir le sous-groupe des, on va dire, médium foncés. Mais ça reste vraiment quelque chose de très foncé. Et ensuite, lorsqu'on passe au clair, il y a un saut vraiment qui est fait. Et c'est ça qui va créer ces contrastes puissants. Donc là, il y a une petite ligne d'horizon sympa en mode, il y a de la lumière au fond. Il y a de la classe. On peut adoucir un peu le trait. Tac. Là, c'est-à-dire qu'il y a plus de blanc ici. Plus de lumière. Et là, tac, tac. Et voilà, c'est tout. Là, on a ça. Et là, on a ça. Ce qui est à peu de choses près la même chose. Du moins, pour une étude, ça suffit. Maintenant, je vais faire le tableau de Johnny Cash. Parce que c'est important de démystifier aussi l'architecture et la structure d'un tableau. De façon à comprendre un petit peu mieux comment les choses sont faites. C'est comme quand on dessine. Quand on apprend à dessiner, on apprend à dessiner avec des cubes, des rectangles. C'est un apprentissage. Donc là, c'est un petit peu pareil. Ça sert à simplifier notre approche et donc de pouvoir faire un truc plus classe. Je vais quand même essayer de ne pas faire un truc trop pourri. Bon, voilà, pour être honnête, c'est un très mauvais croquis. Mais pour notre analyse, ça va suffire. Je le résume encore un peu, histoire qu'on ne voit vraiment que le nécessaire. Donc là, je vais faire le fond tranquillement. Il y a vraiment un groupe de couleurs, on va dire, de tons moyens dans le fond. Mais effectivement, il y a aussi un sous-groupe dans le ciel, par exemple, qui va être un peu plus clair que le reste. Mais qui va être néanmoins plus foncé que la couleur qui est sur le visage. Donc ça, c'est quand même intéressant de le placer. C'est pareil quand on dessine et quand on s'entraîne à dessiner des portraits. Il y a des étapes où on dessine, par exemple, on fait des séries de portraits en 2 minutes, 5 minutes, 8 minutes. C'est vraiment intéressant de faire ça. Et en général, on ne le fait pas en peinture. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est important d'avoir une spontanéité. Je pense que c'est une pratique intéressante. Là, il faut faire très attention lorsqu'on travaille du clair dans des zones foncées. Ne voir vraiment pas trop éclaircir. Il faut se rappeler que ça fait partie d'un groupe de foncés. Et que ça ne déborde pas. Donc là, je suis déjà trop clair par rapport à ça. Ça va très très vite. Je fais une dernière petite étude de Peaky Blinders parce que j'adore cette série. Parce qu'elle est vraiment super esthétique. Alors, voilà. Je vais placer mes noirs. Alors, quand on produit une peinture dans le sens où on crée une peinture, on ne travaille pas forcément de cette façon. On est d'accord. Là, il s'agit d'une étude. On n'est pas en train d'essayer de montrer comment faire une œuvre d'art en 2 minutes. On voit bien que ça ne fonctionne pas. C'est moche, clairement. Mais c'est pour comprendre comment le rythme de l'image fonctionne. C'est comme en musique. Il y a coupler vos freins, coupler vos freins. À la fin, il y a une petite envolée, un solo, patati patatam. Là, c'est pareil. Là, il y a coupler vos freins. Bon, c'est tout. Puisqu'il n'y a que du noir et du blanc. Et ensuite, le solo, c'est la tête de notre amie avec la petite horloge et le Shelby. Super classe en fond. Voilà. Ça, c'est les choses qu'on voit. Et tout le reste, c'est de l'ornemental. La petite bougie, c'est un arrangement. Il faut le voir comme ça. C'est pour ça qu'on parle de composition. Je vais vraiment faire les grandes bases, les grandes familles de couleurs. Je ne vais pas trop me casser la tête. Je vais faire une autre vidéo, un de ces quatre. Je vais faire un exercice que j'ai envie de faire depuis longtemps et que je n'ai toujours pas fait. Et je vais prendre un épisode d'une série que j'adore. Je pense que je vais prendre Vicky Blinders. Je trouve que visuellement, c'est vraiment le top. Et je vais mettre pause. Et puis, je vais faire des petites vignettes comme ça pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Le costard du gars est encore plus foncé. Là, c'est encore plus noir. Et là, on se réfère au concept de masse qui est super important. Les masses en peinture, c'est vraiment quelque chose de primordial. Mais je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. On parlera des paysages plus précisément. Je trouve que c'est intéressant de prendre cet exemple parce qu'il s'agit de maîtrise artistique contemporaine. On parle toujours des grands maîtres de l'époque, etc. A l'heure actuelle, les grands maîtres de la composition artistique, la plupart sont dans le cinéma. Il y a vraiment des films très très esthétiques. 300, bon je suis moins fan, je trouve ça un peu trop graphique. Mais ou même les Marvel, ou les grands films américains, super bien foutus, super classe et tout. Tout y est, le code couleur y est, les émotions, à quel moment, pourquoi, comment, tout est maîtrisé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard là-dedans. Alors. Voilà, ça ne ressemble à rien, j'en ai absolument conscience, les gars, calmez-vous. Je vais juste appliquer le blanc là où il est nécessaire, histoire de comprendre le rythme. Là, il y a le col, hyper important le col. Le col, il est plus qu'important. Le retour de col. Un peu la chemise. La petite bougie, super importante aussi. C'est le petit côté sentimental. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Là, il y a le temps. Donc en fait, on voit vraiment dans cette composition, qui est à mon avis ma préférée. Parce que, il y a le type qui regarde de loin, on a le temps qui est éclairé. On a le Shelby, évidemment, qui est la zone la plus importante, avec beaucoup de noir dedans, un peu de lumière. La bougie ici, qui éclaire aussi une certaine partie, qui est assez subtile. Il y a comme une lumière d'espoir, etc. Au niveau de la composition, c'est génial. De tout ce que j'ai vu au cinéma, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus esthétique, Mickey Bender. Quelques reflets ici et là. En haut, évidemment. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc, tout petit récapitulatif. Pour faire du noir jusqu'au gris, on va utiliser du marron et du bleu. L'avantage, c'est de pouvoir contrôler nos températures avec ça. Lorsqu'on fait des petites études comme ça, d'ignètes, pour comprendre la dynamique d'une esthétique, etc. On va bien faire attention au groupe de couleurs, aux masses de couleurs. Là, on a une masse noire, une masse grise qui s'insère un tout petit peu ici. Beaucoup de blanc ici, peu ici. Ça fait très Ying et Yang, en vérité. Là, on a du gris là, du noir là. Et on peut comme ça réduire n'importe quelle image au monde en trois groupes, quasiment à 100% du temps. Et ensuite, dans ces trois groupes, il y a des sous-groupes, etc. Je ne vais pas faire croire à qui que ce soit, que c'est facile de faire ça. C'est clair que le final est hyper complexe. Néanmoins, pour comprendre un petit peu l'architecture des choses et pour éviter de tourner en rond dans sa pratique, c'est intéressant de faire ce type de pratique. Moi, je vous conseille de prendre quelques images que vous aimez, de les tourner en noir et blanc et d'apprendre déjà à maîtriser un petit peu correctement le marron, le bleu, le blanc dans les valeurs. Et j'espère que ça va vous aider. Merci les gars. Merci. Merci. Merci.